Le chef de la diplomatie américaine en visite en Israël a tenté ce dimanche de rassurer les dirigeants de l'État hébreu inquiets de la perspective d'un accord sur le nucléaire iranien. L'accord en question est en fait celui de 2015, qui encadrait le programme nucléaire iranien en échange de la levée des sanctions. Un texte vidé de sa substance depuis la volte-face de Donald Trump. Nous sommes tous les deux déterminés à ce que l'Iran n'acquière jamais l'arme nucléaire. Les États-Unis estiment qu'un retour à la pleine mise en œuvre du plan d'action global conjoint est le meilleur moyen de remettre le programme nucléaire iranien dans la boîte dans laquelle il se trouvait. Mais donc il s'est échappé depuis que les États-Unis se sont retirés de cet accord. Ce qui bloque encore les discussions entre iraniens et occidentaux, c'est notamment la question des sanctions contre les gardiens de la révolution, bras idéologique du régime. Washington veut maintenir des sanctions contre eux, y compris en cas d'accord. Hors de question, répond Téhéran. Il faut comprendre que le corps des gardiens de la révolution islamique est une armée nationale et une armée ne peut pas être considérée comme un groupe terroriste. Ce n'est pas concevable, pas acceptable. C'est un point très important pour les Iraniens. De son côté, le coordinateur de l'Union européenne chargé de superviser les pourparlers sur le nucléaire iranien est arrivé ce dimanche à Téhéran. La conclusion d'un accord international avec l'Iran serait une question de jour, dit-on du côté de Bruxelles. Merci.